Musique Aujourd'hui je reçois un humoriste fin, subtil, intelligent, au confluent de l'Afrique et de la France. Il s'appelle Maman. On l'écoute tout de suite nous parler du Niger. Maman. Bonsoir, mes amis, vous allez bien ? Oui ! Bien, je vois que malgré la crise vous êtes tous sortis. C'est bien ça, hein ? J'espère que vous avez fait comme moi. Moi je suis parti à la banque, j'ai pris tout mon argent, je l'ai mis sous le matelas. Bon, vous avez entendu la musique sur laquelle je suis entré, ça c'est Salif Keita. Je ne fais plus mon entrée là-dessus, j'ai changé maintenant. J'ai une autre musique, beaucoup plus punchy, beaucoup plus moderne. Alors je vais refaire mon entrée, hein, et le jeune homme qui est là-haut, qui s'appelle Fred, il va me mettre ma nouvelle musique beaucoup plus punchy. Alors je refais mon entrée sous vos applaudissements. Merci ! Ah oui, mon frère ! Ben oui, depuis que Nicolas Sarkozy a dit « La France, tu l'aimes ou tu la quittes », maintenant je commence toujours mon spectacle avec une chanson de Carla Bruni. Ben oui, finis les musiques de noir là, je ne fais pas de problème, hein. Attends, la France, tu l'aimes ou tu la quittes. Attends, il y a un adage français qui dit que « Il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour ». Vous êtes témoin, j'ai cité un adage français. Et pas un proverbe africain à la con. Dans le style « Ouais, dans la brousse, avant de traverser le chemin, la tortue doit regarder à gauche et à droite, peut-être que l'éléphant arrive, hein. » La France aime-la ou quitte-la. Moi, des preuves d'amour pour la France, j'en ai des tonnes, mon frère. Maintenant, quand je mange un plat africain, du mafé ou du gombo, je mets toujours de la moutarde, hein. Et sur le rebord de l'assiette, je dépose une feuille de salade pour faire gastronomique. La France aime-la ou quitte-la, mon frère, il n'y a pas plus français que moi. Maintenant, quand j'ai froid, je ne dis plus « Il fait vraiment froid dans ce pays, hein. » Ah non, maintenant, je dis « Oh, crotte, c'est pas chaud, hein. » Et puis, quand tu me fais une méchanceté, je ne dis plus « Mais mon frère, pourquoi tu me fais ça ? » Ah, maintenant, je dis « Oh, c'est sympa. » La France aime-la ou quitte-la. Est-ce que quelqu'un aime la France plus que nous, les Africains ? Non ! Les scientifiques ont découvert que chaque année, l'Afrique se rapproche de l'Europe de 7 millimètres. Si ça, c'est pas de l'amour, ça ! Les Africains, on aime tellement la France Je pense que maintenant, en Afrique, on a l'humour français. Est-ce que vous savez pourquoi, en Afrique, on se moque beaucoup des Rwandais et des Congolais ? Parce que c'est les seuls qui ont été assez cons pour se laisser coloniser par les Belges. On reconnaît un Congolais au fait que c'est le seul Africain qui mange son gombo avec des frites. Bon, j'aime la France, mais j'aime aussi le pays où je suis né, le Niger. Bon, je vous demande pas si vous connaissez le Niger. Personne ne connaît le Niger. Oui, madame, t'es là. Voilà, elle confond avec le Nigeria. Non ! Personne ne connaît le Niger. Parce qu'on n'a pas de footballeur connu, on n'a pas de chanteur connu, on n'a pas d'acteur connu. On n'a même pas un dictateur corrompu qui mange des enfants pour nous faire de la pub. Attends, pour te dire à quel point le Niger est inconnu, l'autre fois, il y a un monsieur qui me dit « Mais attendez, le Niger, c'est pas ce pays qui est situé au sud de l'Algérie et au nord de l'Afrique du Sud ? » Hein, c'est pas faux, hein ? Et tout ça, c'est la faute des médias. À chaque fois qu'ils parlent du Niger, c'est de manière indirecte. Par exemple, ils disent « Oui, cela va bientôt faire. Disons que le décédiste du thé a explosé au-dessus du désert de Niger. Vous avez entendu, ils ont dit le Niger, hein ? Tu parles d'une publicité. Il n'y avait pas de Nigériens dans l'avion, l'avion n'était pas nigérien, et c'est même pas nous qui avons mis la bombe. Hein, les médias, quand il leur arrive de parler du Niger, c'est pour dire « Le Niger, l'un des pays les plus pauvres de la planète. » Vous avez entendu, hein ? Pas du monde, hein ? De la planète. C'est-à-dire que même les océans, les plantes et les ours polaires sont plus riches que nous. C'est pas possible. C'est dur d'être nigérien, mon frère. Vous pouvez pas imaginer ce qu'on vit. Le Niger, l'un des pays les plus pauvres de la planète. Tu vois, c'est comme si, lors d'un dîner en ville, on faisait les présentations comme ça. Alors, voici Frédéric qui est banquier, Françoise qui est chirurgienne, et Maman, interdit bancaire. Alors donc, la mission de tous les nigériens, c'est qu'on parle en bien du Niger. Oui, oui, pas comme certains pays africains, hein ? Vous avez déjà vu Télé-Congo ? Non ? Chers téléspectateurs, bonsoir. Voici les titres de ce journal de Télé-Congo. Démocratie. Son Excellence Joseph Kabila, président à vie. De la République démocratique du Congo, a été réélu dès le premier tour. Des élections présidentielles qui auront lieu dans deux mois. En économie, sachez que la Banque mondiale a accordé au gouvernement du Gabon une aide financière de 100 millions de dollars pour l'achat très urgent d'une dizaine de chasse-neige. Tout le monde sait qu'il n'y a pas de neige en Afrique. Tout le monde, sauf la Banque mondiale. Ah, mon frère, le Niger. Ce qui fait que celui qui se bat pour qu'on parle en bien du Niger, c'est notre président, le président du Niger. Alors lui, dans les sommets internationaux, tandis que les autres chefs d'État sont en costume, cravate et tout, lui, il se met en beau boubou blanc du Niger, avec des broderies partout, un superbe bonnet blanc brodé aussi. Et quand tu le vois, tu es fier, tu dis, oh, voilà, c'est mon président. Et l'autre fois, j'étais dans un restaurant comme ça, et t'as une petite fille qui dit, maman, maman, regarde, le nouveau pape, il est noir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada